10 heures ce vendredi matin, jour de la commémoration du 55e anniversaire de l'indépendance de la République de Côte d'Ivoire. Pour évacuer la pression et le stress, Vagoa Alexis et ses joueurs ont choisi de faire de la marche. Tous pensent à la finale, mais surtout à la victoire qui leur donnera un ticket pour les compétitions africaines. C'est gagne ou gagne, nous on a tellement souffert cette saison que depuis l'arrivée de l'antenneur Saraka, l'équipe est boostée. Et on pense même que rien ne peut nous arriver de grave. On est à la porte de l'Afrique, on ne va pas la laisser échapper. Ils sont très concentrés et puis ils savent que nous devons donner la victoire à cet après-midi. Pendant ce temps, au stade Biakaboda de Gagnoua, l'heure est au dernier réglage. A 11h30 déjà, quelques supporters ont pris place dans les tribunes. Ils seront vus délogés par les forces de l'ordre qui font leur mise en place. Une heure avant le début de la rencontre, les tribunes sont entièrement occupées par les inconditionnels de déformation. Et quand les équipes foulent la pelouse pour l'échauffement, le ton monte d'un cran de chaque côté. Au coup d'envoi de l'habit Boukinabé, cette dame, inconditionnelle de l'Africa Sport, communément appelée Dubouchana, de sa place dirige son équipe et conjure le sort. Les nombreuses occasions de buts ne sont pas concrétisées, les supporters sont fébriles. Mi-temps, 0-0. Une première période appréciée par le ministre des Sports et le président de la Ligue. Vous voyez que les deux tribunes sont pleines, le stade a fait le plein. Nous sommes très satisfaits. En tout cas, à la mi-temps, nous pouvons dire que c'est un pari gagné. Il y a de la détermination, il y a du jeu. Malheureusement, on ne peut pas avoir beaucoup de jeux parce que la pelouse ne s'y prête pas. C'est aussi pour nous l'occasion de lancer un appel à tous ceux qui peuvent nous aider. Déjà, il y a un programme, nous attendons au niveau du gouvernement pour la réhabilitation des stades. J'espère que ça commencera par le stade de Gagnoua. On le souhaite. Je voudrais profiter pour féliciter les responsables de la Ligue régionale. Nous avons un stade qui est assez bien entretenu. C'est vrai, il reste encore à faire. Mais je le disais à M. le Préfet et à M. le Président de la région, qu'il y a quelques efforts à faire pour que ce stade soit un stade qui répond aux normes. Dans les vestiaires, les entraîneurs apportent quelques réglages. Si on a le ballon de balancer, même si c'est très difficile, rouler le ballon au sol, je souhaiterais qu'il y ait des réponses que vous-même vous balancer. Quand vous balancez là, vous appliquez votre rapport. Je ne pouvais pas jouer une fois qu'il était mis après les militants. Je vous disais ça. Il ne peut plus jouer. Il ne fait pas que de balancer les ballons. Et les équipes ne peuvent plus jouer. A la reprise, c'est l'expérience de l'Africa Sport plus réaliste qui va payer. Avec le but de demander Sori Ibrahim à la 82e minute. Les supporters de l'Africa sont libérés. 1 à 0 pour l'Africa Sport qui enlève la 52e édition de la Coupe Nationale de Côte d'Ivoire. Bourefle n'a pas pu développer son jeu comme il le fait d'habitude. Mais c'est une finale de la Coupe. Les SAC essaient de gagner et on est très heureux. Je remercie tous les supporters. Je félicite les joueurs, l'encadrement technique. Je suis un homme heureux. Coaching gagnant pour Saraka Nobe. Il rentre, il marque le but. On a le trophée. Je pense qu'il faut rendre gloire non seulement à Dieu mais à lui aussi. Oudao Lassina, le COB a raté la dernière marche. Ça fait beaucoup de peine pour moi personnellement et pour les jeunes gens qui ont fait tout un sacrifice durant toute la saison. Les joueurs de l'Africa, eux, ont déjà revêtu la tenue de grands vainqueurs de la Coupe Nationale 2015. Dans la soirée, l'autorité administrative et les deux équipes ont été conviées par la FIFA à une troisième mi-temps et se trouvent à un moment de fraternisation.